Il faut noter que l'environnement qui est au centre même du développement durable au niveau international et au niveau de la sous-région, il est important que chaque fois que les États ratifient les conventions, puissent au moins associer pleinement les acteurs non étatiques, à savoir les organisations de la société civile, aussi le secteur privé et surtout les parlementaires pour qu'ils puissent au moins mieux s'approprier de ces politiques afin qu'à leur niveau, ils puissent mieux véhiculer l'information vers la population. Pour mieux gérer l'environnement, il est important que la population à la base soit impliquée. Tant que la population ne maîtrise pas ces politiques, elles ont du mal à pouvoir les mettre en œuvre. Alors c'est la raison pour laquelle, à notre niveau, en tant que société civile, nous trouvons beaucoup d'intérêt et nous fondons notre espoir sur cet atelier. Il faut noter aussi que les résolutions qui sont en cours, qui seront adoptées à la fin de cet atelier, en tant qu'acteurs de la société civile, nous faisons un effort pour faire du lobbying auprès des décideurs afin que ces décideurs puissent au moins prendre en compte entièrement, dans leur programme, au niveau sous-régional et au niveau local, c'est-à-dire national, que ces politiques soient mieux appliquées sur le terrain, pour le bonheur de la population et surtout pour la réduction de la pauvreté dont on parle tant. – Sous-titrage Société Radio-Canada